Musique C'est une reconnaissance institutionnelle d'un mauvais genre qui n'a été appelé mauvais genre que par une certaine critique. Mais qui pour moi est un genre qui a donné des vrais chefs-d'oeuvre littéraires. Notamment dans la série noire. Si je pense à des gens comme Jim Thompson, Dachiel Ahmed, David Goudis, Manchette chez les Français. Donc effectivement que cette reconnaissance institutionnelle ait lieu, moi je trouve ça très bien. Être auteur à la série noire, c'est être quelqu'un qui a décidé, c'est une réponse qui n'engage que moi, mais de raconter des histoires. Déjà, ça peut paraître une banalité, mais je ne suis pas sûr que tous les romans aujourd'hui racontent des histoires. Et puis c'est des histoires sur notre temps, sur l'époque qu'on est en train de vivre. En tout cas pour moi, c'est apporter des éclairages particuliers sur des choses qu'on vit tous, au travers de l'actualité ou au travers de l'histoire proche. Et c'est y apporter des angles de tir, si je puis dire, différents. On aime l'idée que ce soit un genre populaire. Bon, il faut être aussi honnête. Le lectorat a évolué. Le lectorat est peut-être un lectorat qui appartient davantage à un lectorat cultivé. C'est-à-dire que quand on voit maintenant dans les journaux qui peuvent parler de la série noire, on s'aperçoit effectivement que le premier public, ce n'est pas forcément ce qu'était la série noire des années 50, 60, 70, qui était en poche, qu'on trouvait dans les gares, qu'on appelait même la littérature de gares, ce qui ne l'empêchait pas déjà, à mon avis, à cette époque-là, d'avoir des très grands auteurs. Mais maintenant, disons que c'est devenu un genre, en fait, oui, ce n'est plus tout à fait un genre populaire, hélas. Moi, je pense qu'elle a été très importante. Elle a été parfois très souvent souterraine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite. Il faut nuancer même ce que je vous disais précédemment. C'est que, par exemple, dès l'apparition du phénomène série noire, il y a 70 ans maintenant, on s'apercevait que des gens comme Queneau ou Jacques Prévert se sont penchés sur le berceau de la série noire. On s'apercevait aussi que des gens comme Sartre disaient qu'ils préfèrent lire une série noire à Wittgenstein. Donc, il y a toujours eu ce sentiment que quelque chose se jouait, là, dans cette littérature. Mais comme, d'une certaine manière, dans la poésie. C'est-à-dire que moi, je fais souvent le rapprochement comme dans la poésie. C'est-à-dire que des choses s'inventent, certainement. Et moi, je peux prendre un exemple précis que j'aime prendre souvent. C'est Manchette, Jean-Patrick Manchette, par exemple, dont on mesure de plus en plus, aujourd'hui, l'influence sur toute une série d'écrivains et d'écrivains qui, parfois, le disent clairement. Par exemple, je pense à Jean-Echnose, qui reconnaît très clairement une forme de dette envers Manchette. J'ai l'impression que c'était un peu masculin, la série noire. Je ne veux pas faire de théos, je ne veux pas faire d'études de genre sur la question. Mais je constatais souvent que les lecteurs, les gens qui lisaient de la série noire, étaient des lecteurs plutôt que des lectrices. Ça a changé, ça a profondément changé. Et donc, c'était par l'intermédiaire de mon père et de mon grand-père qu'il y en avait des piles. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, en fait, il en sortait, ça on a oublié aussi, mais il en sortait 4, 5, 6 par mois. Et donc, effectivement, ça faisait partie d'une, comme ça, c'était des gens, mon père ou mon grand-père, étaient des gens qui ne lisaient pas que ça, mais qui lisaient, oui, qui en lisaient beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada